Hey, c'est quoi ce jeu ? Je connais, c'est bien, il y a joué, il y a l'action Hey, c'est bien, c'est quoi ? C'est sûr qu'il y a l'air, c'est bien C'est quoi ce jeu ? Hey, c'est quoi ce jeu ? Vestiaire du personnel Salle des consignes, c'est ici que sont entreposés les effets des détenus Direction secrétariat Bonjour, mademoiselle Pardonnez-moi, je m'étais assoupie Bonjour, messieurs, que puis-je faire pour vous ? Sherlock Holmes, et voici le docteur Watson Nous aimerions nous entretenir avec le directeur Bien, je vais voir s'il peut vous recevoir Somnolence, teint blafard, courbature Je crois que cette jeune femme attend un heureux événement Il semblerait, oui Cette charmante secrétaire se nomme Mademoiselle Jenny Patterson Ce petit casier est dédié aux lettres urgentes à remettre en priorité au directeur Du thé chaud Le bureau du directeur, monsieur P. Patterson Inutile d'entrer ici Curieux, le directeur et sa secrétaire ont le même nom Enchanté, monsieur Holmes Je me présente, Paul Patterson Directeur de cet établissement Vous souhaitez me parler ? J'espère que cette visite inattendue n'est pas annonciatrice de mauvaises nouvelles Non, rassurez-vous Nous enquêtons actuellement sur une affaire de la plus haute importance Une affaire qui pourrait porter atteinte à la sécurité du royaume Dans ce cadre, nous devons impérativement auditionner l'un de vos détenus Hans Schillman Hans, le dératiseur ? Il est ici depuis un moment et il n'a eu aucun contact avec l'extérieur Comment pourrait-il être impliqué dans une affaire de cette importance ? C'est ce que nous aimerions découvrir Êtes-vous mandaté par Scotland Yard ? Évidemment Bien, j'ai une totale confiance en vous, Holmes Je vais vous rédiger un laissé-passer que vous remettrez au gardien de James dans la salle des gardes Il vous indiquera le chemin des cellules Merci, monsieur le directeur Tenez-moi informé de vos progrès Et si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à m'en faire part Nous n'y manquerons pas Mademoiselle Patterson Vous portez le même nom que le directeur, êtes-vous parent ? Voyons, Watson N'importe quel individu éclairé de quelques notions d'anthropologie Aura remarqué les similitudes physiques entre mademoiselle et son père Monsieur Holmes a raison, je suis bien sa fille Mais il n'aime guère en parler Je pense qu'il craint qu'on l'accuse de favoritisme Je suis certain que seules vos qualités vous ont permis d'obtenir ce poste, mademoiselle Si vous voulez absolument mettre à l'épreuve votre pouvoir de séduction Que diriez-vous de le tester sur le dératiseur ? Au revoir, mademoiselle Au revoir, messieurs Fermez 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 Je sens de l'air Ce doit être l'accès à la cour intérieure Fermez 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 Ah, vous avez un laissé-passer pour le quartier de haute sécurité ? Porte du fond Allez-y Il s'agit du registre des entrées Ce panneau d'information est presque vide Curieux au vu de l'activité de la prison Il s'agit de nitrate de potassium, n'est-ce pas ? En effet, du salpêtre quoi Je m'appelle Peter James, gardien en chef Et voici le gardien suppléant au Sullivan Je suppose que je trouverai Hans Schillmann derrière cette grille au sous-sol ? Oui, les cellules de la zone de haute sécurité se trouvent en bas Est-ce le seul accès ? Oui Il existe une seconde porte au fond du hall principal, mais elle a été définitivement condamnée par mesure de sécurité Merci gardien-chef A votre service Si vous avez besoin d'autres informations, le gardien Mackenzie vous renseignera Il est en poste au sous-sol Monsieur Holmes, vous avez devant vous l'un de vos plus fidèles admirateurs Je n'ai raté aucun article relatif à vos exploits Quel enthousiasme ! Avez-vous déjà pensé à faire carrière dans la police ? Si j'y pense, j'en rêve Et je compte bien tenter ma chance une fois cet établissement fermé Je me prépare assidûment au concours d'entrée à l'école de police Parlez-moi des détenus, gardien James Nous en avons peu Comme vous le savez peut-être, les jours de cette prison sont comptés Nous ne recevons donc plus de nouveaux prisonniers Ceux qui restent ici font partie des plus dangereux de Londres Nous avons actuellement trois détenus Hans le dératiseur et les frères Flint Les frères Flint ? Oui, deux forcenés un peu simples d'esprit qui se détestent malgré leur lien de parenté Ils ont massacré leurs parents et décapité leurs voisins Il n'a pas fallu moins de neuf policiers pour les neutraliser Il n'y a aucune information sur le panneau d'affichage Ne devrait-il pas s'y trouver des notes relatives au service ? Effectivement, mais Mlle Paterson n'a pas encore affiché les attributions des gardes de cette semaine Ça ne me ressemble pas, d'habitude elle le fait dès le matin Sans ces consignes, le garde du sous-sol ne sera pas relevé J'irai bien les chercher, mais... J'ai pas trop envie que le directeur me surprenne là-bas Il est plutôt strict et n'aime pas qu'on se balade pendant le service Et puis ça ferait du tort à sa fille Et en ce moment, il est pas très tendre avec elle Je voudrais pas en rajouter En quoi le manque d'information sur les tours de garde vous empêche d'assurer la surveillance du sous-sol ? À cause du système d'ouverture des portes, M. Holmes Comme vous le voyez, elles sont équipées d'un minuteur mécanique qui répond à un code Quand le minuteur s'arrête, c'est-à-dire à chaque fin de tour de garde, les portes se bloquent automatiquement et le code est réinitialisé Il est alors impossible de les ouvrir sans taper le nouveau code Et qui a connaissance de ce code ? Uniquement le garde qui prend la relève Lui seul a l'autorisation de prendre l'enveloppe qu'il contient Il la prend par cœur et détruit le message Ingénieux ! Mais nous voyons ici les limites de cette procédure Une note manque et le système s'enraye A plus tard, M. Holmes Les gardiens doivent passer de longues heures ici C'est le livre d'or des gardiens Pour les invités de marque Ces armes sont sûrement prêtes à servir en cas d'alerte Cet appareil doit être l'alarme Voilà le fameux quartier de haute sécurité Gardien McKenzie à votre service, monsieur Bonjour gardien, j'ai un laissé-passer pour parler avec le détenu Hans Très bien, cellule du four à gauche Marchez bien au milieu du couloir C'est un conseil Fin uciones Des ajudes Dés Je vais le tuer, mon frangin. Mais avant, je lui ferai avaler ses yeux, juste pour rigoler ! Qu'est-ce que tu veux, toi ? T'es un ami de mon frère ? Cette salle vermine, je le banderai avec ses tripes ! Qu'est-ce que tu veux, toi ? T'es un ami de mon frère ? Cette salle vermine, je le banderai avec ses tripes ! Je vais le tuer, mon frangin. Mais avant, je lui ferai avaler ses yeux, juste pour rigoler ! Et alors, Orms ? Hans Schillmann, j'ai besoin d'informations. Mais qui avons-nous là ? Le célèbre Sherlock Holmes sans personne. Savez-vous que depuis que je moisis ici, vous êtes ma première et unique visite ? Je n'en connais pas encore le but, mais j'en jubile à l'avance. La confrontation de deux génies. Deux cerveaux exceptionnels. Je crains que vous ne soyez plus le génial chimiste que vous prétendez être, M. Schillmann. Je ne dis pas que vous ne l'avez jamais été. Non, ce fut certainement vrai, à une époque. Mais voyez-vous, maintenant que vous passez vos journées à moisir ici, il semblerait que quelqu'un d'autre à l'extérieur soit sur le point de vous surpasser, si ce n'est déjà fait. J'en ai entendu parler. Un poison chimique qui ronge les chaires et provoque l'hystérie. Je reconnais le talent quand je le vois, mais ce n'est qu'une question de temps avant que je ne retrouve les lauriers que je mérite. Croyez-moi. Et que pouvez-vous m'en dire ? Cela dépend de ce que vous allez m'apporter. Que voulez-vous ? Savez-vous pourquoi je suis traité avec autant de rigueur ? En guise de repas, je n'ai droit à rien d'autre qu'un peu de pain. Et encore, pas n'importe lequel, le... Venez-en aux faits. Ne me coupez plus jamais la parole ! On était-je ? Ah oui, le pain. Figurez-vous qu'avec un peu de levure de seigle, une pincée de mou, certaines sécrétions de blattes, tout juste ce qu'il faut de lumière et d'humidité, plus quelques ingrédients que je tairais, j'ai réussi à empoisonner la moitié du personnel. Malheureusement, il me manquait un tout petit quelque chose pour que le résultat soit mortel. Il n'a provoqué que des cris aigus d'angoisse et de fortes hallucinations. Mais j'ai tout de même bien ri, en les voyant pleurer comme des enfants, face à la matérialisation de leur peur primitive. Vous êtes un monstre, monsieur Schillman. Merci. Mais ce n'était pas un compliment. Bien sûr que si ! Vous autres personnes médiocres, à la réflexion étriquée, vous êtes effrayés par ce qui vous dépasse. Vous me traitez de monstre, car il vous est impossible d'envisager ne serait-ce qu'une infime partie de mon génie. Si pour vous le terme monstre équivaut à désigner quelqu'un qui ne vous ressemble pas, alors c'est bien un compliment. De quoi avez-vous besoin ? Presque rien. Juste de quoi écrire. Voyez-vous, mon cerveau bouillonne. La chimie organique qui régule mes pensées est en intense travail. Le résultat crépite et explose en des milliers de formules qui défilent devant mes yeux. Mais quelle torture de ne pouvoir les poser sur papier ! Quelles supplices que de les voir disparaître aussi vite qu'elles sont apparues dans les méandres bioélectriques de mon réseau neuronal. Apportez-moi juste de quoi écrire. C'est tout ? Cette requête semble facile à exaucer. Attention. Je ne veux pas d'un vulgaire encrier et d'une plume de pigeon. Non. Je veux du matériel digne de mon talent. Je veux mon stylo à encre. Ramenez-le-moi et je me ferai un plaisir et je me ferai un plaisir de vous apporter une infime partie de mon savoir en chimie moderne. Où est-il ? Il m'a été confisqué à mon arrivée ici. Je suppose qu'il est encore dans mon casier de la salle des consignes. Laissez-moi maintenant. Et ne revenez pas sans mon stylo à encre. À bientôt, Holmes. Gardien McKenzie à votre service, monsieur. Content d'avoir pu vous être utile, monsieur Holmes. Pouvez-vous m'indiquer où se trouve la salle des consignes ? Dans le couloir qui mène à la direction. C'est là que sont entreposées les affaires civiles des prisonniers. Mais étant donné les durées de leur peine, ils n'ont aucune chance de les récupérer un jour. Pouvez-vous nous ouvrir la salle des consignes ? Nous aimerions inspecter les affaires personnelles de Hans Schillmann. Non, monsieur Holmes. Je n'en ai pas la responsabilité. Vous trouverez les clés des consignes au secrétariat. À plus tard, monsieur Holmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Mademoiselle, pourrions-nous vous emprunter les clés de la salle des consignes ? Il faut l'aval du directeur pour ouvrir cette salle. Si vous voulez bien patienter quelques instants, je vais l'avertir. Nous attendrons. Merci. Du nouveau, monsieur Holmes ? Votre enquête avance ? Monsieur Holmes, avez-vous pu obtenir ce que vous vouliez de notre pensionnaire ? Pas encore. Il nous faut préalablement éclaircir un point crucial et pour cela, nous devons à nouveau solliciter votre aide. Que puisse faire ? Nous devons examiner les effets civils de Schillman. D'accord, mais soyez extrêmement prudents. Que voulez-vous dire ? Dans le casier de ce fou, vous trouverez un étrange petit boîtier qu'il a catégoriquement refusé d'ouvrir lors de son incarcération. Nous avons bien essayé de le faire nous-mêmes, mais sans succès. N'avez-vous pas demandé l'aide de spécialistes ? Bien sûr que si. Des experts de Scotland Yard sont venus l'examiner, mais ils en sont arrivés à la conclusion que compte tenu des antécédents du prisonnier, il était préférable que ce boîtier codé reste bien enfermé au fond d'une consigne plutôt que de tenter de l'ouvrir. Je vois. Il craignait qu'un quelconque poison s'en échappe lors de l'ouverture. Exactement. Gardez bien à l'esprit que cet homme est un génie du mal, un maître empoisonneur et que ces poisons ne sont jamais... quelconques. Voilà la clé de la salle des consignes. Vous pouvez l'ouvrir, je vous y autorise. Bien. Merci, M. Patterson. Mademoiselle Patterson, les gardiens attendent toujours que vous affichiez la note de service relative à leur tour de garde. Faites-le au plus vite. Sans elle, la relève ne pourra s'effectuer. L'avez-vous oublié ? Séchez donc ses larmes, mademoiselle. Je suis sûr que votre père n'avait pas l'intention de vous blesser. M. Watson, je ne peux pas afficher la note des tours de garde. Il va entrer dans une colère noire quand il le découvrira. Pourquoi ne pouvez-vous pas ? Elle est dans mon casier, dans les vestiaires, et... J'en ai perdu la clé. Vous n'êtes... Inutile d'en rajouter, Holmes. Comme vous l'avez si souvent répété, le temps ne joue pas en notre faveur. Allons inspecter les objets consignés du dératiseur. Sous-titrage Société Radio-Canada Fermez. Fermez. Voici le casier de notre ami Hans, le savant fou. Quelle brique à braque ! Un coupe-papier, une feuille de buvard. Cette solide boîte doit renfermer un objet précieux. Voyons. Un poème, écrit de la main de Hans. Une feuille de buvard. Une feuille de buvard. Une feuille de buvard. Rien d'intéressant ici. Rien d'intéressant ici. Rien d'intéressant ici. Il y a quelque chose 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 d'intéressant ici. Rien d'intéressant ici. Un poème écrit de la main de Hans. Rien d'intéressant ici. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Rien d'intéressant ici. Rien d'intéressant ici. Rien d'intéressant ici. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Ce ne peut pas être une simple coïncidence. Rien d'intéressant ici. Rien d'intéressant ici. Rien d'intéressant ici. Parfait. Qu'y a-t-il d'inscrit sur cette note, Holmes ? Plus tard, Watson, plus tard. Nous pouvons rendre son stylo à Hans. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous pouvons rendre son stylo à Hans. Que se passe-t-il ? Vous êtes un patient du docteur Watson ? Très drôle. Je pestais contre le teinturier de Westgate Street. Il vient tout juste de me livrer mon costume de cérémonie. En plein service. En plein service. Alors que je lui ai dit et répété qu'il ne devait le faire qu'après six heures du soir. Un costume de cérémonie. Un costume de cérémonie. Allez-vous être promu ? Oh non ! Et ce n'est pas près d'arriver. En fait, je suis invité à un mariage. Enfin, j'espère l'être. Bon, me voilà dans l'embarras. Si le directeur s'aperçoit que je quitte mon poste, je suis bon pour un renvoi sans indemnité. Donnez-le-moi, gardien Brighton. Je vais m'en occuper. Vraiment ? Merci. Voilà la clé des vestiaires et celle de mon casier. Je vous en suis reconnaissant, monsieur Holmes. Qu'avez-vous derrière la tête, Holmes ? Vous ne faites pas ça par pure bonté, n'est-ce pas ? Non, par curiosité plutôt. Grâce à ces clés, nous allons pouvoir visiter les vestiaires. Fermez. Le casier de Miss Patterson. Le casier de Miss Patterson. Le casier de Miss Patterson. Fermez. Sous-titrage MFP. Une bicarbonate de soude ? Brighton doit avoir des ennuis de digestion, dû au stress sans doute. Cette clé est au nom de Jenny Patterson, intéressant. J'ai besoin de quelque chose. Du bicarbonate de soude ? Brighton doit avoir des ennuis de digestion, dû au stress sans doute. Examinons le casier de Miss Patterson. La serrure de cette boîte est assez sophistiquée. Incroyable ! Jenny aurait-elle des choses à cacher ? Sous-titrage MFP. 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 Vraiment très ingénieux. Cette petite Jenny est surprenante. Sous-titrage MFP. Une lettre de Brayton à Jenny. Une lettre de Brayton à Jenny, à la limite du compréhensible. un médailleux. Un médailleux. Un médaillon scellant la relation entre Jenny et le garde Brayton. « Décidément, il n'est pas très fort en poésie, garçon. œuv拿 à l' replies www. Une lettre de Brayton, une lettre de Brayton. Un médailleux. C'est southeast. ... 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